On parle beaucoup du rôle des citoyens, on parle beaucoup des rôles du politique, donc des élus, on parle des rôles des organismes parallèles, mais qu'est-ce qu'il y en a du rôle des fonctionnaires, des sous-ministres? Est-ce qu'on sait qu'il y a certains qui ont des peurs? Qu'est-ce qu'on fait pour gérer ces peurs-là et les amener à embarquer dans le train? En général, c'est bien reçu. Ce qui l'est moins, parce que tout le monde, quand tu es fonctionnaire, si tu ne viens pas avec l'idée de servir le citoyen, tu as un problème de quotidien qui dure 7 à 8 heures par jour. Alors, c'est bien reçu au départ, sauf que quand on se rend compte de l'effort que ça demande pour rendre, par exemple, des données ouvertes, pour se mettre à risque en dévoilant des informations qui habituellement dans le creux de tes rapports, dans tes ordinateurs, dans tes bureaux, bien, ça vient générer un certain challenge. Que les gens, bien, en discutant avec eux, qu'on a le droit à l'erreur, que, dans le fond, c'est le citoyen qui va en bénéficier, les gens embarquent. Les gens embarquent. Mais à travers tout ce qu'il y a à faire dans le quotidien, disons que ça prend quelqu'un qui pousse pour être certain que ça va sortir. Parce que ça ne se fait pas tout seul. C'est comme un accouchement. Moi, à ce moment-là, j'ajouterais, j'aimais beaucoup l'initiative que vous avez eue avec la carte de dire, qu'est-ce que c'est l'utilisation que vous faites de nos données, finalement, ou encore, ce que vous voulez en faire. Les données que vous voulez faire sortir, est-ce que vous avez d'autres initiatives de ce type-là? Tant qu'à moi, c'est d'un peu chercher les besoins réels pour, par la suite, faire en sorte que la donnée soit libérée, disons. Fait que devant certaines réticences, comme par exemple, cette donnée-là, on n'est pas trop sûrs, est-ce qu'il y a de la légitimité que ça amène, le besoin réel, ça atténue? Est-ce que vous avez d'autres initiatives dans ce sens-là? On en a d'autres. On va avoir d'autres libérations de données qui vont se produire au mois de juin. Il y a un deuxième expo, je vous ai parlé tout à l'heure, qui a eu lieu en 2011. Ils vont avoir encore une trentaine de kiosques, puis les 11 villes du Québec de 100 000 et plus vont participer à ça. On va dévoiler à ce moment-là aussi de nouvelles données, parce qu'on sait que les gens, ça les intéresse. de le faire. Mais c'est évident, il faut réaliser que plus t'es gros comme organisation, tu t'éloignes, veux, veux pas, du quotidien du citoyen. Une organisation, un petit village de 500 habitants avec un maire, c'est certain qu'il connaît tous ses contribuables, puis il est capable de savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dérange. Mais on est 5 000 employés, puis il y a 500 000 citoyens en face. On veut, veux pas, dans ces formats-là, on est en partie déconnectés. Alors, les nouvelles technologies nous offrent cette porte-là, où le citoyen lui-même peut être contributif et nous dire qu'est-ce qui l'intéresse. Puis là, à titre de ville intelligente, comme on voit à Singapour, qui est comme ville-État, disons, est-ce qu'il y a une plateforme de dialogue qui est en train de prendre forme? Où se crée, finalement, la discussion pour qu'on puisse dire, pareil comme votre carte, c'est quoi l'utilisation que vous faites? Qu'est-ce que seraient vos attentes? C'est quoi les données à valeur ajoutée, finalement? Parce que je crois qu'il y a là un objet important. Est-ce que, à titre de ville intelligente, la Ville de Québec est en train de se rendre là? Est-ce que ça se dévoile? C'est, disons, qu'il faut changer du paradigme actuel. On est encore dans une mentalité d'État fournisseur de services puis citoyen consommateur de services. Il faut revenir à la source. Même les villes ou les organismes provinciales ou fédéraux ont été créées parce que des citoyens voulaient faire des choses en commun puis voulaient se normaliser pour être bien sur leur territoire, améliorer leurs conditions de vie. Les technologies nous permettent de revenir à ça, à ce besoin-là. Mais dans le quotidien, on est embarqués dans notre mode encore de fournisseur de services. Alors, c'est un approvisoire, un apprivoiser. Il faut apprivoiser ce nouveau mode-là de citoyen participatif dans nos décisions quotidiennes. Puis là, est-ce que c'est un peu ardu, disons? Je ne dirais pas que c'est ardu, mais ce n'est pas dans les mœurs. On n'est pas nés dans ça. OK. Alors, c'est un apprentissage. Puis moi, dans la même lignée, là, si tu me permets de poursuivre. Comme un avocat, c'est une montre. J'aimais beaucoup cette notion-là. Moi, avec le gouvernement ouvert, je trouve qu'on est en train de justement définir des besoins réels. Puis avec Ed Rider, je voyais ça comme des personnages. C'est l'ergonome qui parle, mais c'est de nouvelles définitions de ce que sont les jeunes, disons. Je me demandais, vous leur avez demandé de fournir des politiques publiques. Vous, est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui vont dans le sens d'un petit peu mieux contextualiser? Voici maintenant ce qu'est le jeune. Puis voici c'est quoi, finalement? Que sont ces besoins? Au-delà d'avoir à formuler une nouvelle politique, est-ce qu'il y a des discussions qui sont engagées? C'est quoi, finalement, que ces nouveaux profils-là vont vous permettre de pousser de l'avant? OK. Bien, la façon que c'est fait, Ed Rider, c'est qu'on a pris l'expérience individuelle, puis on l'a séparée en thèmes. On a appelé ça des campagnes. Puis chacune des campagnes comportait plusieurs missions. Fait que là, les gens pouvaient répondre à différentes questions. Mais la grande question, c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure, c'est dans quel type de société vous voulez vivre. Puis là, ça se séparait en toutes sortes de sujets. Et on a eu huit campagnes jusqu'à présent. Alors, toutes ces données-là vont être mises sur un portail. Probablement que ça va devenir de l'open data. Et ça va servir pour d'autres analyses, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. C'est sûr qu'il y a des thèmes récurrents et tout, mais c'est un projet expérimental. Alors, c'est juste le début. Puis la question, c'est de savoir comment on fait maintenant pour prendre ces données-là, cette information-là, et les matérialiser dans notre société pour que ça fasse vraiment un changement. Fait que ce qui a été proposé, c'est jusqu'à présent, c'est qu'en mars, on a invité quatre ambassadeurs qui ont été mis dans une salle avec des représentants du Conseil de l'Europe. Donc, il y a eu une discussion qui s'est faite. On a envoyé le rapport préliminaire aux deux mille fonctionnaires du Conseil de l'Europe. Et là, il va y avoir des gens, des élus, des maires de tous les pays de l'Europe qui vont venir, des décideurs qui vont venir rencontrer en personne. Et ils vont recevoir le rapport. On va retransmettre le rapport final aux deux mille personnes en espérant qu'il y a d'autres directions qui vont embarquer là-dedans. Mais là, pour le moment, je ne peux pas... On est encore dans des pourparlers. Je ne peux pas m'avancer ou dire, oui, on va annoncer tête et chaude. Mais il va y avoir un suivi, c'est sûr. OK. Non, mais j'avais vu quelque chose d'intéressant aux États-Unis. Ça s'appelait 101 Wacky Ideas for Education, je pense. Puis il faisait ça de redéfinir c'est quoi le jeune maintenant qui va à l'école, c'est-à-dire qui travaille, qui interrompt ses études, qui s'endette d'un montant X. Il en venait vraiment à voir qu'il finit par avoir des enfants. Puis il y avait quand même six processus, disons, d'études. Puis à partir de là, il formulait 101 idées pour répondre aux besoins de ces gens-là. Donc, tant qu'à moins ces nouveaux personnels-là puis leurs besoins réels, bien voici ce qui devrait être amené comme réforme. Bref, je trouvais que c'était une belle manière, d'après ça, de refaire le processus d'études qui, oui, parfois, pour certains, c'était... Dans mon temps, on y allait longtemps à pied, dans un jusque-là, puis tout le monde dans la même classe. Puis tu sais, c'est plus ça. Ça fait que ça, je trouvais que c'était bon. Puis j'ai une question pour le fédéral. Oui, c'est ça, moi aussi, je voulais faire intervenir le fédéral qui a peu été présent. Il y a d'autres questions dans la salle. En fait, je veux revenir parce qu'on a parlé... Merci. On a parlé beaucoup de pousser le changement du haut, en fait, de la pyramide, sachant que la vraie richesse viendra vraiment de l'implication de la participation citoyenne. Donc, je veux savoir, par des exemples concrets, ce que vous avez fait comme effort pour changer ce même paradigme de citoyen-consommateur, c'est quoi les défis. Le deuxième volet, c'est quoi la position des centrales syndicales et tout, dans les institutions publiques, ainsi de suite. Comment ils voient ça? Merci. Je pourrais... On a parlé beaucoup des données ouvertes, mais ce n'est pas une fin en soi. En pratique, ça ne donne rien. Ça fait une belle image. OK? Il faut vraiment mousser pour que ça sève à quelque chose. Puis, je vais vous donner un exemple. On a contacté les cégeps, les universités dans la région. Puis, actuellement, on a sept groupes d'étudiants qui bâtissent cette application mobile pour le citoyen à raison de 19 heures par semaine pendant 15 semaines. Plutôt que de faire des travaux académiques nécessaires à la passation de leur diplôme, qui vont dormir sur une tablette tout à l'heure, bien, ils font... Ils retournent l'ascenseur aux payeurs de taxes qui contribuent au financement, même s'ils trouvent que c'est passé, non, actuellement, ce qu'on voit dans les rues. Ils contribuent au financement de leur éducation. Alors, c'est un juste retour d'ascenseur en plus de donner à ces futurs finissants, finissants, l'opportunité, quand ils se présenteront devant des employeurs tout à l'heure, de présenter des choses réelles. Voici, on a bâti telles applications puis aller voir sur le net, elle roule, elle fonctionne pour les citoyens. Alors, vous voyez, ça, il faut solliciter. Il faut aller demander aux gens. Il faut changer le paradigme actuel. Le client, il est habitué d'être considéré client, le citoyen. Alors, pour le mettre participatif, des fois, il faut donner un petit coup de pouce. Puis, ça fonctionne. Juste pour moi, ça se fait avec quelle institution? Cégep de Limoilou, actuellement. Cégep de Limoilou, pour un programme particulier? Un programme informatique. Un programme informatique, OK. Intéressant. Il y avait le deuxième volet qui était les syndicats. Moi, je ne peux pas... Je ne sais pas si tu as des exemples ici. Peut-être juste la municipalité, c'est eux des... Je pense que c'est les employés en général, mais les syndicats ne sont pas nécessairement positionnés sur la question. Juste avant de terminer, tu avais une question pour le fédéral. Moi, je voulais voir, au point de vue de l'initiative de The Gov, vous, vous êtes à l'extérieur, en fait, c'est un mouvement de citoyens, donc vous êtes à l'extérieur du gouvernement. Comment ça a été perçu? Parce que j'imagine qu'ils savent que vous faites un suivi avec des données à chaque mois. En fait, c'est super bien reçu. C'est surtout les gestionnaires en communication qui servent de notre outil. Puis, en fait, c'est parce que le gouvernement, actuellement, il n'a aucune idée. Quand tu es dans un ministère X, tu ne sais pas nécessairement ce qui se passe dans le ministère Y. Ils travaillent un peu en stylo. Donc, avec ça, on voit un peu un portrait. Puis, les gestionnaires qui travaillent en médias sociaux, puis ça, bien, ils peuvent se comparer à des ministères qui sont connexes un peu, puis ça. Puis, s'il y a un ministère, par exemple, qui interagit vraiment beaucoup avec les Canadiens, pour exemple, dans le fond, c'est une agence, l'ONF, l'Office national du film, qui est vraiment... Très Web 2.0. Oui, très Web 2.0, puis interagit beaucoup avec les gens. Puis là, tu compares une autre... Par exemple, le patrimoine canadien qui est un peu connexe avec l'ONF, bien là, tu vois qu'il y a comme un clash entre les deux. Il y a quelque chose qui se passe au sein de certaines institutions qui fait qu'ils n'ont peut-être pas le processus, l'architecture à l'interne pour bien communiquer, bien interagir avec les Canadiens qui veulent interagir avec eux. Donc, l'initiative de The Gov, d'une vision externe, permet à ceux qui sont à l'interne dans chacun des ministères et organismes de se rendre compte du portrait global qu'eux-mêmes ne connaissent pas parce qu'ils sont à l'intérieur. Exactement. Puis en fait, nous autres, avec la plateforme, on a une grosse base de données avec beaucoup d'entrées de données. On ramasse l'information... En fait, on ramasse toute l'information qui est générée sur les médias sociaux par le gouvernement du Canada au complet. Donc, cette information-là peut vraiment servir aux ministères qui veulent garder ces tweets-là, ces posts Facebook-là. Donc, nous, on est vraiment... On va les offrir... On les donne, ces données-là. On est dans une dynamique de données ouvertes. Bien, c'est ça qu'on tente de faire avec The Gov. Je pense que ça a été super bien accueilli. En fait, parce que je suis aussi étudiante... Je travaille à la fonction publique depuis quatre ans également comme étudiante. puis ça a été super bien reçu, je veux dire. Puis, on n'est pas là non plus pour dire que tout est beau puis que c'est parfait ce qu'ils font. C'est ça. On fait un portrait statistique puis les chiffres parlent. Mais non, ça a été super bien accueilli au sein de la fonction publique canadienne. Là, je sais que tu avais une autre question, mais il y a deux heures 36 puis on a les autres personnes qui veulent venir intervenir concernant les données ouvertes. Je demanderais peut-être un changement de panel avec les personnes. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient ici pour venir nous parler de vos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...